Je ne vais pas vous présenter la chorale, mais quelqu'un d'autre va la présenter, mais j'aimerais en tant que, comme j'ai créé, enfin j'ai participé à la création de cette chorale, je voulais remercier toutefois les personnes de Monac en passant par la mairie pour Mme Le Maire qui nous a accueillis plusieurs fois pour essayer de trouver un créneau, pour pouvoir y avoir un endroit pour faire chanter notre petit chorale. Et ensuite j'ai trouvé une association qui est excellente, par exemple, et qui est très très belle. C'est pour une association qui s'appelle Un Grand Pas pour Tiffel. La directrice de l'école Saint-Pierre va venir vous étudier un peu l'association. Et puis je voulais remercier aussi les gens de Monac. Alors il y a François et Ginette qui m'ont aidé à contacter des personnes qui étaient efficaces pour faire ce petit rassemblement. C'est Dédé Senné qui fait partie de la... qu'il a créé la commande, Monac Feskime. Et puis je voulais vous présenter aussi, ben j'ai plein de remerciements à faire, c'est... Et il y a Maurice qui est au son, qui est très dévoué, qui nous a fait une sonorité dans cette belle église, où j'ai connu, parce que moi je suis de Monac, je suis né à Maïtrois, mais j'ai vécu mes premières, le plus d'être ici, en face de l'église, dans ma maison. qui m'avait pas rendu un petit magasin de vêtements, chez Jolivek, Jolivek, Jolivekement. Et... ben voilà, voilà... Et... je suis quand même content d'être là, parce que vers 12, 13 ans, c'est là que j'ai rencontré ma femme, qui était une monacoise, mais que personne ne connaissait, et puis... Elle a été venue à Monac, et la voilà maintenant ma petite femme, elle est là. Et c'est pas celle plus gauche, il y a celle plus droite. Et elle est là, voilà... On me voit pas, mais voilà... Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je remercie Monac, parce que... Monac, pour moi, c'est quand même... je suis assez... J'ai un problème d'incitulant de l'activage, d'une émotion, et c'est aujourd'hui, c'est pour une première émission pour moi, mais je vais laisser la main à... à notre grand musicien, parce qu'on a une équipe pour faire tourner cette chorale qui est formidable, parce qu'il y a des musiciens, des bénévoles... Il y a plein de bénévoles, parce qu'on est... Oui, ça va aller... Voilà, voilà... Et puis, je veux remercier... Non, non, non... Une seconde... Je veux remercier... Après, il y a... Il y a Jacqueline Guillon, qui est là, qui fait l'info, un petit galop pour faire internet, qui vient éclairer un peu cette chorale et vous... Et donc, le programme de cette chorale va être une demi-heure de chant, une demi-heure de buveille et de distraction dehors, et à chaque gâteau, etc... Pour... Au... Au profit... Enfin, ça me dit tout, là... Au profit... Au profit de l'association... Un grand patron qui fait une... C'est là pour... C'est là pour... On est là pour ça, hein... On n'est pas là pour... Voilà... Donc, je crois que j'ai tout remercier tout le monde... Ceux que j'ai oubliés, ben écoutez, je les remercie... Madame Neven... Neven ou Neven ? Neven ? Le Neven... Le Neven... Le Neven... Le Neven... Le Neven... C'est la vérité... Ah oui... Alors, écoutez... Euh... Bien sûr... On n'est pas de l'Olympia, on n'a pas pris... Vous avez votre ticket pour entrer... Mais on a mis pour... Pour tout faire, un chapeau... Euh... Et il y a 5 obligations, que ceux qui veulent me le nez... Pour un... Euh... Madame... Euh... Neven va... Me vous expliquer... C'est... C'est... C'est tout simplement parce que... Elle a une prothèse, elle était amputée... Je l'enviens... Je l'envois... Un... Donc voilà... Bon ben vous mettez vos bisous à la marque, et puis... J'ai une bonne partie. On est là aujourd'hui pour l'association Un Grand Pas pour Tiffaine. Donc en fait, Tiffaine, elle a 15 ans aujourd'hui. En 2022, on lui a découvert un cancer au niveau du pied. Alors, la maman était venue à l'école expliquer. Donc au début, c'était une entorse qui a duré, 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 duré pendant longtemps. Et elle arrive. Et elle arrive. Oui, elle m'avait dit qu'elle devait arriver. Bon, ben, je commence la petite histoire. Donc à la base, les médecins avaient dit que c'était une entorse. Sauf que l'entorse durait très longtemps, trop longtemps. Et finalement, il y a eu des examens qui ont été faits pour pousser un petit peu plus loin. Et ce n'était en effet pas une simple entorse. C'était un cancer situé au niveau du Péronais. Et finalement, comme ça a été décelé trop tard, le cancer est monté au niveau de sa jambe. Et donc il a malheureusement fallu l'amputer. Donc là, voilà, qui arrive, notre grande Tiffaine. Elle est scolarisée au collège de Musiak. Donc du coup, elle a été obligée d'arrêter sa scolarisation là-bas. Et voilà, elle est actuellement à Kerpape. Et du coup, on va peut-être avoir la fin de l'histoire. Parce que nous, en mars, on cherchait un lycée. Et donc du coup, peut-être que Tiffaine va voir nous raconter la fin. En septembre, qu'est-ce qui va se passer pour toi, Tiffaine ? Je vais aller au lycée de Castaner. Merci d'être ici. Cette chorale s'appelle Claire de la Rue. C'est une chorale qui a été fondée il y a 17 ans avec Yannick. qui est une rencontre avec un gars de la rue. C'était une chorale qui est comportée de gens qui ont vécu dans la rue, de gens qui sont dans la précarité. Et elle a été montée pour aller enterrer les gens qui sont enterrés là, tout seuls, s'il n'y avait pas ce genre d'association, de montée. Donc, depuis 17 ans, on en est aux environs de 350 enterrements. Et puis voilà, je vais passer le micro à Georges qui va nous expliquer comment ça fonctionne un petit peu. On travaille avec deux autres associations. Et il va nous expliquer tout ça très rapidement lui aussi. Merci, bonsoir. La chorale de la rue est raccrochée à l'association d'un test qui s'appelle l'association de l'ombre à la lune d'air. Qui est une association qui, elle, a été créée pour accompagner véritablement ces morts de la rue. Depuis quelques années, on nous a demandé, la lieutenant nous a demandé également de prendre en charge des personnes isolées ou indigentes, que l'on retrouve chez elles lors de quelques semaines, des fois quelques mois. Et simplement pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début de l'année, on est rendu à une douzaine de sécultures, pratiquement une tous les quinze jours. Voilà. Donc, on essaie quand on le peut de retrouver les familles, s'il y en a. Sinon, eh bien, si la chorale n'était pas là, quelquefois, on s'est retrouvés quelquefois deux ou trois à chanter. Et donc, la chorale est là, et justement, la première chanson qu'on va vous interpréter, qui s'appelle donc « Chanson pour les verniards », fait partie, avec la tendresse, de ces deux morceaux que l'on chante lors de cette petite cérémonie d'accompagnement de ces morts de la rue. Dernière chose, l'association bénéficile, donc l'ombre à la lumière bénéficie de ce mention, qui nous permet d'acheter des pierres tombales pour pouvoir déposer sur ces tombes et donner une sépulture décente à ces personnes. Voilà. Bon concert ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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